Musique Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui on se retrouve pour un petit haut Je voudrais vous montrer les derniers petits achats que j'ai effectués chez Nocibe Et Yves Rocher, des petites nouveautés que je n'ai pas encore vues, sauf... Non, Yves Rocher, je vous dis des bêtises, en fait je connais tout C'est surtout Nocibe que je ne connais pas et la curiosité m'a emporté En plus de ça, il y avait moins 40% sur le deuxième article, donc ça valait vraiment le coup Alors, chez Nocibe, déjà Lily, en premier lieu, on y allait parce que Lily voulait un vernis Elle s'est pris, ce vernis-là, qui est un lilas Et c'est le numéro 50 No Limit Alors, je ne connais pas du tout les vernis de Nocibe Mais alors, pas du tout, je crois que j'en ai jamais acheté, il me semble Enfin, ou très lointain Le pinceau, il est quand même assez gros Je pensais qu'il serait fin, mais pas du tout Du coup, elle ne l'a pas encore testé C'était pour la rentrée, en fait, elle ne l'a pas mis du tout Alors, ce vernis-là Il était à 3,90€ Il était en plus déjà dans les promotions C'est un beau lilas, moi personnellement, ce n'est pas du tout mes teintes Je n'aime pas spécialement ces teintes-là Ensuite, j'étais très curieuse Je recherchais des paillettes Oui, des paillettes Donc, c'est des produits que je vais sûrement vous représenter dans Paillettes ou Gourmandise Parce que je veux vous faire un thème sur les paillettes que je peux avoir Donc, j'ai découvert un drop glitter que je n'ai jamais entendu Et que je n'ai jamais vu encore sur la toile Ou je n'ai pas prêté attention C'est un petit flacon comme ça Alors, attention, il est précieux Il vaut cher pour ce petit flacon-là de 4 ml Une goutte suffit Je vous explique Donc, déjà, le prix vaut 7,95€ C'est un flacon en verre Dedans, vous avez des micro-particules de paillettes Vous avez en couleur or, argent Même pas, je vous dis des bêtises Je crois qu'il n'y a que couleur argent Donc, en fait, vous faites une petite pichenette Voilà, vous le secouez bien avant Là, je ne le secoue pas Vous mettez une goutte suffit Faites attention J'en ai mis ce matin Je vais vous montrer Donc, je suis en plein test Ça fait vraiment Regardez, des toutes petites Et mon mascara Des toutes petites particules De paillettes Alors, tout seul, c'est génial Je trouve ça beau Et alors, après, sur un phare Comme un phare noir Un phare cuivré Ça doit faire trop, trop, trop beau Donc, surtout, bien le mélanger Parce que, en fait, tout reste dans le fond Voilà Donc, c'est vrai que j'ai trouvé ça cher Pour ce que c'est 7,95€ En plus, le flacon n'est pas plein Donc, ils sont tous comme ça Tous pas plein Donc, je me suis dit Bon, allez, t'as 40% Essaye Teste-le Donc, voilà J'ai une remise en tout De 3,18€ Je devais en avoir pour 20,80€ J'en ai eu pour 17,62€ Parce que je vais vous présenter un autre produit Que je connaissais pas Enfin, que je connais chez Kiko Mais je savais pas du tout Que Nocibe le faisait Donc, c'est des micro-particules de paillettes Franchement C'est une super belle découverte Et si ça tient toute la journée Ça risque d'être un sacré coup de coeur Parce que, franchement J'ai déjà dit ça C'est trop, trop beau Alors, je vais vous montrer Vous l'avez vu sur mes yeux Je vais en sacrifier une goutte Pour vous Vraiment, mais une goutte J'ai mis une goutte sur chaque yeux Et ensuite, je l'ai Estomper Regardez-moi ça Ah ! Je l'en remets sur mes yeux C'est trop beau Trop, trop beau On peut même jouer Au niveau des lèvres Je pense Mettre sur les lèvres et tout Enfin, pour celles qui aiment les paillettes Ça va être Quelque chose, je pense, de génial Donc, à découvrir Vraiment Donc là, je teste pour la première fois Et je vais voir si ça tient vraiment bien Donc, on voit bien que le dépôt Il est bien au fond Donc, vraiment Secouez-le bien Et tenez-le Parce qu'il est en vert Voilà Tout part Il faut vraiment bien le secouer Donc ça, c'est une belle découverte Ensuite Chez Nocibe Pareil J'étais un peu dans le côté irisé J'ai un Un produit De l'année dernière Je vais vous le montrer Pour moi, c'est vraiment un coup de coeur C'était dans la collection Happy Attitude C'est une onde Crème aux yeux Vous voyez Je l'ai creusée De chez Creuset De chez Creuset Elle est même limite sèche Maintenant Mais je ne veux pas l'acheter Parce que franchement Ça me fait Sur les yeux Je mets ça avec un trait d'eyeliner Et Pareil Ça fait le côté irisé Regardez Le côté irisé J'ai un petit bobo Faites pas attention Qui est vraiment trop trop beau J'adore 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 Donc j'ai demandé à la conseillère Si Ils en avaient d'autres Elle a regardé dans ses stocks Et bien sûr Ils n'ont plus Donc là Je meurs C'est le seul J'ai testé un Dior Je crois que je l'ai encore J'ai testé des Chanel J'ai testé les PB Cosmetics J'ai testé les chez Les ELF Mais franchement Pour moi Les mieux C'était celui-ci Et il n'était qu'en une seule couleur Et c'était la couleur 3 Il n'y en avait pas d'autres Il n'y en avait pas d'autres Au moment où moi je l'ai acheté Donc j'ai vu Ce produit-là Et c'est Kiko qui fait ça aussi Le Alors la teinte Waouh Le Sparkling Or Numéro 1 Donc en fait C'est un stylo Et on va retrouver Le fard à paupières Dans le bouchon Donc là L'intérieur C'est monté sur ressort Et on appuie Et ça prend la matière Qui est vraiment dans le fond Et quand je l'ai swatché Sur ma main J'ai dit Waouh Alors je l'ai testé Déjà celui-ci Il est juste là à côté Tout seul Et Il ne tient pas dans la journée Je suis déçue Enfin moi sur mes paupières Alors c'est une couleur un peu Par contre ça fait un peu plus que champagne Ça va plus sur les teintes marronnées Mais ça n'a rien à voir avec cette couleur-là Moi je pensais que ça serait cette couleur-là Même quand je l'ai ouvert sur le testeur Après je me suis dit Bon tant pis Ça me Enfin ça me plaît quand même Mais il ne tient pas Et ça cruisait dans le pli Et Je n'ai pas testé ceux de chez Kiko Je ne sais pas ce qu'ils valent Mais en tout cas Celui-ci La première application n'a pas été top Il est à 8,95€ Donc c'est quand même pas donné Donc je vais retester Je vais bien voir Pourtant je mets à chaque fois Le primer Soit sur Bandicay Ou soit chez Too Faced Et c'est vrai que Là ça a crisé Et puis en fait Il ne restait que le rat de cil J'en avais plus sur la paupière Donc je vais retester Et je vous en reparlerai Voilà pour les achats De chez Nocibe Ensuite Je suis allée À Yves Rocher Pour une raison Pour ce crayon là Que j'ai Que j'utilise Depuis maintenant On va dire Plus de 2-3 ans Facile C'était une youtubeuse Qu'on ne voit plus De Venati Qui me l'avait conseillé Et du coup Je l'ai toujours acheté Je le prends en teint 3 Châtain Il va très bien Avec ma coloration rouge Ça passe bien Après Donc j'applique le crayon Après j'applique Vous savez Le Brow Drama De chez Je mets Maybelline Les deux se combinent bien Et franchement Ça tient Mais jusqu'au soir Que je me démaquille J'ai beau me frotter C'est impeccable Ça ne bouge pas Et franchement J'en suis contente Alors celui-ci Le crayon à sourcil Pareil J'avais tout À moins 40% Il est normalement À 9,90 Et je l'ai eu À 5,94 J'avais vu qu'il y avait Des promos Chez Brochet Donc c'est pour ça J'y suis retournée Ensuite Pour moi Ce n'est pas une découverte C'est un produit Que je ne pense pas Spécialement à prendre Mais c'est un produit Que j'aime bien Il me semble bien Que je vous ai fait Un crash test Sur ce bifazé-là Ce démaquillant-là Il est vraiment Il est vraiment bien Les deux phases Se mélangent très bien Ça va bien Tous les deux Jusqu'à la fin Parce que des fois Il y en a plus un Qui part que l'autre Là non C'est tous les deux En même temps Et quand j'ai vu aussi Qu'il était Là à moins 40% Je dis Allez j'y vais Parce qu'il vaut quand même 7,90€ à la base Donc c'est pas donné Et là Ça me l'a fait À 4,74€ C'est un peu plus cher Quand même Que ceux que je prends Dans le commerce Le Des make-up Je crois Des mask-up C'est le des mask-up Je sais plus Donc un peu plus cher Mais par contre C'est vrai qu'il a Une efficacité Que j'aime bien Donc de temps en temps Bah voilà Là je l'ai repris Ensuite Lini a voulu C'était à pareil là Alors Je vais regarder Le nail d'auteur double Parce qu'en bout Je ne connais pas du tout Donc c'est pour faire des points Donc comme à ce moment Elle est beaucoup Dans les vidéos Sur Youtube A regarder le nail art Elle est beaucoup Dans le nail art Elle s'éclate Donc je lui ai pris ça Il était à 4€ Ensuite C'est de Sexy Pulp Je n'ai jamais testé Ces gloss là Et je les ai testés Tous les deux Alors la première teinte Que j'ai C'est Ah j'ai pas mes lunettes C'est sympa Je ne vois pas De long Alors il y a écrit R604 Mais est-ce qu'il y a écrit Autre chose dessus Non Donc dedans Il y a de l'extrait D'un goûtier Booster de collagène En fait C'est sexy pop Pour un peu repulper Les lèvres Moi honnêtement Je ne trouve pas Qu'il repulpe bien Les lèvres Je trouve Qu'il aurait tendance Plus à Je vais le mettre Sur l'autre main A me pâter Un peu les lèvres Je trouve qu'il colle Quand même Il est tout en transparence Alors j'ai été déçue Parce que je m'attendais Vraiment à avoir Cette pigmentation Vraiment Qui est trop belle Dans le packaging Et en fait C'est très Gloss Voilà C'est simple C'est un gloss C'est pas du tout Un râle Et pourtant Il y a des gloss Qui sont beaucoup Plus pigmentés Mais vous voyez Il est tout en transparence Et il est vraiment Très léger C'est pas lui que j'ai Celui-ci C'en est un autre Lui c'est un rouge à lèvres Par contre Que j'adore Donc Par rapport au packaging Vous voyez C'est pas Même en mettant Plusieurs fois Ça fait pas Contraire Ça me pâter les lèvres Donc lui Normalement Ils sont à 13,90€ Et là Je l'ai eu A 8,34€ Mais je sais Que j'en rachèterai pas Et c'est pas Pour moi C'est pas un produit Que je vous conseille Je trouve que Ouais Il pâte un peu les lèvres Et j'ai Franchement pas l'impression Que le booster d'Argousier Il est présent Ensuite J'ai pris cette couleur là Je l'ai testée Et je pense que Ça va être bien A mettre sur D'autres rouges à lèvres Parce que Seul en fait On a l'impression Excusez-moi l'expression Que mes lèvres Ils sont délavés Vous savez Des fois Quand on met du Du gloss Qu'il est bien pâteux Ça fait une dépigmentation De la lèvre Et ça fait Ça fait pas beau Enfin moi j'aime pas Donc il est En transparence Avec des micro paillettes aussi Pas top Voilà Je suis pas convaincue Par ces deux produits là Je ne connaissais pas Voilà J'ai testé Ben pas de soucis Je vais les utiliser Je vois J'ai des Mat Je vais passer Orange Comme celui-ci Corail Je vais passer celui-ci Pour le terminer Bon voilà Il n'y a aucun souci Ensuite On a été A Stokomani Ça faisait Ça faisait très longtemps Que j'avais Ah j'ai encore autre chose Top 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 Je ne connais pas non plus Je suis dans la paillette encore C'est un top coat Fixateur Effet métallisé Vous pouvez l'utiliser Seul Ou alors Avec un fard Quand j'ai vu ça Je me suis dit Waouh C'est pour paillettes Et gourmandises Pour la dîme quoi en fait J'adore 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 Donc c'est un petit pinceau Vous pouvez mettre Sur votre fard C'est un fixateur Donc c'est un top coat Où vous pouvez l'appliquer Vraiment Tout seul Il est là C'est un effet Blanc nacré Et j'ai dit Waouh Alors je vais l'essayer seul Et je vais l'essayer aussi Sur un fard Et du coup On verra bien Ce que ça donne Et lui Je l'ai payé Il est normalement A 9,90€ Je l'ai eu A 5,95€ Donc là pareil Je ne connais pas du tout Effet métalline Donc on va On va bien voir Donc on voit bien Là de loin Moi j'adore J'adore mettre Des choses comme ça Blanc champagne Nacré Avec un trait d'eyeliner Je trouve Je ne sais pas Ça me pétille le regard Et j'aime bien Donc ensuite Pour en revenir On est à Stokomanie Donc ça C'est mes anciens pots A pinceau Que j'avais trouvé Je ne sais plus où Voilà Je n'avais pas de pot à pinceau Il fallait absolument Et en fait A Stokomanie Donc là Ça change tout Je vous les ai présentés Dans lundi Viens boire un café avec moi Ils sont à 3€ 2,99€ Ils sont immenses Voyez J'ai vraiment de la place Il y a vraiment ce qu'il faut Que les autres Tous mes pinceaux Aient été serrés Donc ça fait comme effet dentelle Alors ça Il faut savoir Que vous les retrouvez Dans les cachepots Au niveau des fleurs Oui 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 C'est des cachepots En fait Donc moi Ça va me servir De pinceau Donc voilà Là tous mes gros pinceaux Ils tiennent Il n'y a aucun souci C'est le top du top Et ensuite A Stokomanie Il faut savoir Que là-bas Vous allez retrouver Essentiellement Enfin dans le mien Mais en général La gamme Misscope Et c'est une gamme Que j'ai commencé En fait A découvrir le maquillage Avec Misscope C'est vraiment du maquillage A pas cher Si vous retournez Mon dieu 4 ans en arrière Sur ma chaîne Vous allez voir Que j'ai fait Des maquillages Avec la palette Misscope Et d'ailleurs Ils sont venus Me mettre des mots En dessous De tous mes tutos Je recevais Des notifications C'est la semaine dernière Je me suis dit Tiens c'est bizarre Je regardais Puis je voyais www.misscope Et tout Merci Tatati tatata Venez découvrir Enfin bref Et c'est vrai Que je ne vois plus Du tout Ces produits là Et en fait Ils sont essentiellement Je leur ai demandé Ils m'ont dit Donc il y a leur site Il y a d'autres sites 2-3 sites Et il y a le site Il y a Stokomanie Si on veut Donc quand on y a été Là Se promener Effectivement Il y a du maquillage Je vous ai mis Je vous ai snappé Justement Une belle palette Et c'est les mêmes couleurs Que j'avais Au niveau de ma palette Franchement C'est équivaut Je dirais Même la qualité des fards Elle est un peu mieux Vraiment De celle de chez ELF Là La pigmentation Elle est présente La tenue Elle est présente Cette palette là Je l'ai gardée D'ailleurs Je vais la chercher Je vais vous la montrer Parce que Je l'ai gardée En souvenir Franchement Moi ça a été Ma première palette Avec laquelle je me suis maquillée Et Donc déjà On a commencé A me dire Tu te maquilles bien Sandrine Tu prends quoi Donc j'avais Fait acheter Certaines de mes collègues Cette palette Je vais vous la montrer Regardez Peut-être qu'il y en a Qui la connaissent Voilà C'est ma toute première palette Et comme c'est la première Je ne veux pas Je ne veux pas Voilà Je ne l'utilise plus C'est vrai Je pourrais Mais bon Les fards Je l'ai utilisé Un truc de dingue Quand je vois ça Vous voyez Tout ce qui est creusé Là Voilà comment elle se présente Mais alors Tous les fards Tous les fards Sans exception Ils étaient vraiment Mais top Et ensuite Vous tiriez Hop Et il y avait Rouge à lèvres Les blushs D'une excellente tenue Aussi Les blushs Et je l'avais 17 euros Je crois J'avais dû la payer Et vraiment top Tous mes premiers make-up C'est avec cette palette là Et vous vous retrouvez La honte d'ailleurs Quand je me suis vue Oh j'avais honte Je me dis Waouh Laisse tomber Et des make-up Mais alors Tous ces fards là Ils sont trop beaux Mais si j'en retrouve une Comme ça C'est sûr que je me la reprends Parce que j'avais vraiment aimé Et celle-ci C'est ma première Donc pour moi C'est sentimentale Et il y avait Du maquillage l'oréal Alors il y avait Les vernis l'oréal A deux rots Il y avait des fonds de teint Il y avait des crayons Il y avait énormément de choses Et il y avait Ces deux produits là Et quand Fred les a vus Il a trouvé ça original Il m'a demandé ce que c'était Bah je lui ai dit Écoute ça un gloss Il me dit T'as déjà testé Non je n'ai jamais testé Je les ai pas testés Donc je peux pas vous dire Je sais pas S'il faut les mélanger J'en sais rien Donc je vais voir ça Et c'est vrai que Je n'ai jamais prêté attention A ces gloss là Je les ai déjà vus Mais voilà Donc j'ai un rose Qui est le 729 Voilà Donc il y a du plus clair pailleté Avec la couleur Et ensuite il y a le orange Qui est le 723 Donc vous si vous connaissez Dites moi Bah peut-être que c'est la merdouille On verra bien Je vais les tester Et puis Brillant Sentillant Volume Effet glamour Si c'est comme cela Sexy pulp Moi j'ai pas du tout Les lèvres repulpées Après ça peut marcher Sur d'autres personnes Voilà les smileys Je vous fais plein de gros bisous Mes petits derniers achats Je les partage avec vous Et bien sûr Je reviendrai vous voir Et vous redire ce que j'en pense Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à bientôt Dans une autre vidéo Smile and zen Et je vous dis à bientôt